Le problème de notre société Le problème de notre société, au fond, c'est peut-être que nous ne croyons que ce que nous voyons. Or, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas le futur, donc on a du mal à intégrer les catastrophes qu'on sait pourtant être sur le point de venir dans notre mode de gestion du présent. On ne voit pas ce qui se passe à l'autre bout de la planète, ce qui fait qu'on a du mal à conscientiser l'impact que nos modes de consommation et de production peuvent avoir sur des habitants à l'autre bout de la planète. Mais peut-être plus important, on ne voit pas ce qui se passe pourtant ici et maintenant. Il y a certains milieux qui nous sont invisibles, tels que les sols sur lesquels pourtant nous marchons en permanence. Ces sols qui sont un réseau très complexe, à la fois de racines, de champignons, d'une microfaune souterraine, mais aussi d'éléments minéraux, et qui soutiennent la vie terrestre, toute la vie terrestre, et dont la nôtre. Ne pas oublier que humains et humus partagent une même racine étymologique qui montre un lien indéfectible et qui montre que, quelque part, nous venons de là. Or, nous sommes en train de tuer ces sols, nous sommes en train de les tuer par une gestion absolument catastrophique, nous les abreuvons de produits chimiques, nous les retournons et nous les mettons à nu, ce qui n'arrive jamais dans la nature. Et cette gestion est catastrophique parce qu'il suffirait pourtant de ne pas grand-chose et de mettre en application des notions et des pratiques que nous connaissons pour que notre gestion des sols et la restauration de sols vivants soit un double outil contre le changement climatique. Un outil à la fois d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique. D'atténuation parce que nous sommes à même de séquestrer énormément de carbone dans les sols. On sait que les sols sont aujourd'hui le deuxième plus grand réservoir de carbone après les océans, mais aussi d'adaptation au changement climatique, car des sols sains, des sols vivants, préviennent des inondations dont nous allons toujours plus souffrir dans les années à venir, mais aussi peuvent nous aider à lutter contre les sécheresses que le changement climatique nous promet et en ville en particulier le phénomène des îlots de chaleur urbaine.